Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon vendredi, ouais, la grippe là, ça devient sérieux, je ne dors pas, je ne mange pas, j'ai de la misère à respirer, donc mon médecin me demande le matin, après la vidéo, je m'en vais à l'hôpital Canada, le pays de 3h4 d'attente, 5 minutes de consultation à l'hôpital, donc ce matin vous me voyez là, c'est une souffrance pour moi. Bon, je voudrais dire aux femmes, mes soeurs, c'est le temps de faire, je vais profiter pour vous parler, vous savez, un homme qui ava, comme je le dis, moi ça me donne la nausée, il y a un garçon ava, ça c'est clair, moi je les ava, au Québec même on dit il est près de ses sous, on l'épingle là, ici on l'appelle, on dit quand il est ava, on dit il est près de ses sous, donc un homme qui ava, comme je le disais, ça donne la nausée, un homme même qui ava, il y a d'autres qui sont tellement ava qu'ils ont même de la misère, à se gratter eux-mêmes, ils ont de la difficulté à se gratter, mais ce que je voudrais que mes soeurs comprennent, les femmes africaines comprennent, la conception que vous avez de l'homme ava là, je pense qu'elle est biaisée, cette façon de voir les hommes ava là, parce que ce que nous dit la langue française, le français rouge bordeaux, ce que nous dit l'éditionnaire, l'homme ava, c'est pas quelqu'un qui n'est pas capable de donner l'argent à sa femme, c'est pas quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa femme, un homme ava, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à dépenser pour lui-même, lui-même effectuer ses propres dépenses, ses propres charges, alors qu'il a l'argent, il y a des trucs qui sont nécessaires, il n'est même pas capable de faire ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu la barre de Molière quand on était encore à l'école, dans la barre de Molière, à Pagon, il avait de l'argent dans sa mère, mais il ne mangeait pas le godo, sa maison-là était trouée, donc voici comment on décrit un homme ava. Mais la femme africaine a tendance à faire une certaine amalgame, oui, moi-même je le faisais par le passé, quand j'avais connu mon mari, c'est l'homme, c'est le genre d'homme, vous le voyez comme ça là, c'est le genre d'homme, lui, il sait comment gérer son argent, mais moi, on me connaît, moi, je suis la dépensière, c'est moi, mamie généreuse, ce qui fait que, malgré le fait que lui, il travaillait, il faisait ses combos, moi, je travaillais à la banque, c'est moi toujours qui venait demander, là, parce que pour moi, je savais que j'offrais plus que même ce que j'avais, mais lui, je le trouvais à va, c'est le genre de gars, quand tu l'as croisé au début, pour aller, même, 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 juste quand on lui a dit, il le fait, quand on vient aller quelque part, c'est lui qui discute, c'est lui qui négocie, ou bien le gars, vous voulez partir quelque part, et puis, il négocie le taxi compteur, là, c'est comme ça, il était, quand il fait sa idée, ah, le jeune aussi, il est tout à va, c'est qu'il a fait de négocier, comme ça, ou bien, on s'en va quelque part, un gré, là, il dit au taxi, mais, on dit, c'est 100, c'est comme ça, mais c'est 2, c'est, puis, nous, on a 100 francs, 100 français, c'est qu'il était, donc, tous les jours, je lui disais, tu es à va, mais il n'était pas à va, oui, parce que, nous, c'est qu'on pense que l'homme est à va, là, c'est les hommes, peut-être, qui ne regardent pas la dépense de la même façon que nous, moi, je veux que les femmes, on essaie de voir, aussi, le côté des hommes à va, là, d'une autre façon, oui, c'est vrai, il y a des hommes qui sont très à va, mais, très souvent, nous, la femme africaine, c'est celui qui ne nous donne pas l'argent, là, celui qu'on dit qu'il est à va, on ne devrait pas voir les choses comme ça, oui, l'homme doit s'occuper de sa femme, c'est tout à fait normal, tu vis avec quelqu'un, il doit s'occuper, mais ce que tu dois chercher à savoir, est-ce que cet homme, là, il est capable de faire, c'est-à-dire que lui-même, c'est dépense de façon systématique, parce qu'un homme qui s'achète des vêtements de luxe, un homme qui sait faire son plaisir, ou bien un homme qui s'occupe de sa maman, qui donne son argent à sa famille, et puis, toi, il ne te donne pas, bien, il n'est pas à va, c'est votre relation qui a un problème, c'est sa relation vis-à-vis de toi qui a un problème, donc, vous comprenez, je ne sais pas si je me fais comprendre vraiment, parce qu'on a tendance à voir que, non, les hommes sont à va, les hommes, les hommes à va, souvent, c'est bon aussi pour réaliser des vêtements, c'est-à-dire pour avoir des réalisations dans la vie de couple, je vous dis ça par expérience, parce que Dieu ne met pas deux personnes généreuses ensemble, Dieu ne met pas deux personnes qui dépensent comme ça aussi facilement, il met toujours une personne dans le couple, qui fait un peu plus attention à l'argent, une personne aussi qui éduque l'autre sur le côté financier, pas si vous, mais vous deux, gentil ou bien, tu as un mari qui donne beaucoup, toi aussi, tu donnes une façon qui t'a donné, oui, moi, j'ai connu des couples par le passé, là, le tonton était très généreux, quand il donne à madame, elle, parce qu'il y en a beaucoup, ça ne va pas finir, elle aussi, elle distribue à sa famille, jusqu'à ce que ce tonton, là, soit tombé malade, il est descendu, qu'un pleurait, un pleurait, d'un monde, il allait, oh, oh, doucement, oh, il n'a pas construit, oh, c'est là que ses parents ont dit, mais il n'a pas construit, toi aussi, quand il te donnait, là, pourquoi tu n'as pas gardé, donc, c'est ça, vous comprenez, ne voyez pas toujours le fait que, tu es dans une relation, le monsieur ne te donne pas de l'argent, de façon, nous, nous, les femmes, on veut qu'il n'a qu'à nous donner, comme le roi, comme ça, avant, tu es le suivant, oh, chérie, tu veux que tu es dedans, quoi pour les faire, tu veux que tu me donnes un 5 000 dollars, tu es là, il dit, oh, tu ne perds plus, ok, je fais ce moins, tu dis, un cas de 5 000 dollars, donc, on vous dit que souvent, là, on a nos rêves, qu'on pense que ça doit forcément se réaliser dans la main des hommes, l'homme avare, si tu as croisé quelqu'un, et qu'il n'est pas trop, ça dit, il n'enlève pas pour te donner, ne le regarde pas comme un homme avare aussi, souvent, ça a besoin de ça, et nous, les femmes, on veut qu'on nous donne, on nous donne, ton mari n'a qu'à te donnera beaucoup d'argent, ou bien ton copain n'a qu'à te donnera l'argent, mais, si on vous donne aussi, comme je dis là, ce n'est pas mauvais, mais ne pensez pas que l'homme avare, c'est celui qui n'est pas capable de donner, il y a des hommes qui les rencontrent, au début, il veut t'observer, il y en a comme ça, il veut t'observer, il veut voir quel genre de femme elle est, tout et tout, et puis bon, après, tu vas voir que, bon, cet homme-là, tu as ce que tu avais pensé qu'il était un homme avare, arrêtez de stigmatiser les hommes de façon systématique, la femme africaine a beaucoup s'enlève, elle croise le gars, s'il n'y a pas d'argent, ou bien, elle vit avec lui, s'il ne sort pas les dépenses, oui, c'est vrai, la femme, tu vis avec elle, il y a des besoins, ça, c'est clair, il y a des hommes qui vivent avec des femmes dans la maison, tu vois que la femme est démunie, elle ne travaille pas, mais si tu travailles, il y a quand même quelque chose que tu peux faire pour l'aider à pouvoir s'autonomiser, pour qu'elle puisse se prendre en charge, vous comprenez, donc c'est ça le plus important, il ne faut pas que vous pensez que l'homme avare, c'est celui qui ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas l'argent, mais pose-toi la question, où va son argent, si il est en train de construire, ou bien il est en train de réaliser un projet, tout et tout, toi-même, tu vois, ben, tu ne vas pas dire qu'il est avare, vous comprenez, c'est pour ça que moi, je dis que les hommes, ou bien les femmes, dites le salaire à l'autre, oui, le fait de dire son salaire à sa femme, ce n'est pas pour qu'elle te contrôle, ou bien le fait de dire ton salaire à ton mari, parce que quand la personne sait ce que tu gagnes, dans sa tête-là, au moins, les choses vont être prêtes, ça va éviter les confusions, ça va éviter une certaine amalgame, oui, parce que mon mari gagne beaucoup, alors que dans le fond, tu gagnes moins que ce qu'elle pense, donc les hommes qui ne vous donnent pas l'argent, ne sont pas nécessairement avare, parce qu'un homme qui sent s'acheter des vêtements de luxe, qui paye, qui prend son argent, qui sent dans les bars, qui sent dépenser son argent à l'extérieur, ça veut dire que cet homme-là, il dépense pour lui de façon systématique, il arrive à dépenser de façon spontanée, c'est à toi, c'est votre relation qui arrive. Donc les affaires de, les hommes sont en bas, un homme en bas, on doit faire ça, il dit, garçon en bas, le monsieur qui s'est, il est traité d'aval quand il est fatigué, mais bien l'affaire, il lui a donné raison. Même on arrive au Canada, ici, dans les dépenses encore, il y a eu des problèmes. Je n'arrivais pas à bien, 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 bien gérer mon argent. Mais à la fin, là, j'ai fini par comprendre. À un moment, maintenant, lui aussi, il a serré, il ne me donnait plus. Vous voyez, je ne travaillais pas beaucoup, lui, il travaillait, mais malgré ça, il me complétait, même d'en compléter là encore. Donc, quand il sort tout de suite de la sac, à même, je n'ai pas besoin. Si j'ai vu, je prends, je viens à ça. Ou bien des vêtements que j'enchaîne, je ne les porte pas. Donc, avec le temps, tout ça, j'ai essayé de revoir. Oui, nous, les femmes aussi, nous dépensons beaucoup. Surtout en Occident, ici, les gardes-robes sont pleines, il y a des chaussures qu'on achète, on ne les porte pas avec toutes les saisons. Donc, il faut revoir aux dépenses. Ça aide à pouvoir vous réaliser. Donc, ne voyez pas que, ce n'est pas parce que ton mari ne te donne pas l'argent qu'il est nécessairement avant. Maintenant, s'il ne te donne pas, alors qu'il voit que tu es dans le besoin, il y a un problème des sentiments. Par exemple, il y a une femme que tu aimes, de vous à moi, un homme, tu aimes ta femme, toi, mais tu sais qu'elle n'a pas dans sa mère, mais tu vas lui donner. Mais là encore, si on doit discuter du fait qu'elle doit s'occuper de sa femme alors qu'elle ne travaille pas, non, ce n'est pas normal. Depuis l'origine, l'homme, quand même, s'est toujours occupé de la femme. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la fille Marielle, le berger du village, tout le monde était content, quand Marielle, l'agriculteur où l'homme, malgré le fait qu'il a l'argent, ou bien la femme a les moyens, ça fait toujours plaisir quand l'homme fait des petits cadeaux ou bien quand la femme aussi offre des cadeaux. Oui, il ne faut pas qu'il y ait qu'on s'attende comme dit des gens, oh, toujours, c'est les sous-corps ou bien les petits parfums qu'on offre aux hommes, non. Si on a les moyens, on peut aller au-delà, mais ne pensez toujours pas que parce que cet homme-là ne te donne pas l'argent qu'il y a à va. Cherche à savoir où va son argent, ça va être très dans ta tête. Bon, si ce, je vous laisse, moi, je m'en vais à l'hôpital. Au revoir. Et puis voilà, ceux qui m'insultent suivent ma page, vous avez recommencé encore les injus, les... Je les laisse comme ça. Ciao.